Bonjour, Véronique Albergussi, responsable du laboratoire de Cossat Semences. Nous sommes un laboratoire habilité par le ministère de l'Agriculture afin de réaliser des essais de certification sur les semences. Nous sommes une équipe de 10 permanents, auxquels s'ajoutent 10 saisonniers en période haute. Nous travaillons selon les règles internationales des essais de semences, nous réalisons des analyses sur toutes les espèces, au stade brut, net, conditionné, également sur les stocks et les achats, ceci afin de garantir la qualité des semences commercialisées. Le Cossat de Semences a réalisé un investissement de 750 000 euros afin de se doter d'un laboratoire de pointe de 450 m², garantissant ainsi la qualité optimale de ces semences depuis l'usine jusqu'au champ de l'utilisateur. Dans cette pièce sont réalisées les analyses de pureté. Cette analyse fait partie des analyses obligatoires sur les semences que nous commercialisons. L'analyse est réalisée sur des échantillons de pois ista, c'est-à-dire sur un échantillon de 1 kg pour du maïs, un échantillon de 100 g pour du colza, un échantillon de 500 g pour des céréales. Par exemple, dans un échantillon de maïs, nous devons avoir 98% de semences pures et aucune autre espèce de plante. Dans cette pièce sont réalisées les lectures germinations. Pour chaque lot commercialisé, 400 semences sont mises au germoir. L'analyse consiste à séparer les plantes en trois catégories. Les plantes normales, les plantes anormales et les semences mortes. Cela permet de déterminer le pourcentage de germination de la plante. Les normes pour le maïs sont de 90% de plantes normales, pour le tournesol 85%, pour le soja 80%. En plus de l'analyse réglementaire effectuée à chaud sur le maïs, nous réalisons un col-test ou test de vigueur. Les graines vont être placées 4 jours à 5 degrés avant d'être mis en germination à 25 degrés. Cette analyse n'est pas obligatoire, mais permet de garantir la qualité des lots de semences commercialisés. C'est une analyse supplémentaire réalisée par Cossat Semence. Une nouvelle analyse a été mise en place récemment afin de limiter la quantité de poussière lors du procédé de traitement en usine. Il s'agit du test BAR, qui nous permet de quantifier la quantité de poussière présente dans les semences. Le laboratoire de Cossat Semence réalise 91 000 analyses par campagne. Ces analyses comprennent la faculté germinative, les col-tests, les analyses de pureté, les teneurs en eau, les PMG, les tests poussières. Parmi ces analyses, par exemple, nous réalisons 49 000 analyses de maïs, 22 000 de céréales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada